Famille. Famille est le mot le plus galvaudé, le plus plastique, le plus frelaté, le plus fondamental peut-être. Famille, deux mots. Famille monoparentale, famille nombreuse et déstructurée, famille biologique, famille politique, famille de cœur, famille de la mafia, famille de la camorra, à l'infinie variété des jeux de cette famille. Pourtant, à l'origine, Famoula désigne l'ensemble des esclaves d'un maître. Tiens donc. Moi je croyais que le mot venait de Fama, la réputation. Eh bien non. Il y a donc, une fois pour toutes, un peu d'esclavage attaché à la vie de famille. C'est dit. Rappelez-vous toutes les lourdes obligations, tous les petits chantages affectifs, les fêtes forcées, les sourires de circonstances. Et pourtant, on y revient tous et toutes un jour ou l'autre. Pas de littérature sans famille, disait je ne sais plus qui. Car quoi raconter de plus passionnant que les relations d'amour, d'argent, de jalousie, de tendresse, de rivalité, de haine recuite, de secrets, de mensonges, de placards, d'oublis que nourrissent entre les membres de la famille, les pères, les mères, les oncles, les sœurs, les cousines, les neveux, les tantes, les aïeux, les mères et compagnie. Famille, je vous hais, disait Gide et beaucoup d'autres de sa suite. La liberté est à ce prix, la rupture. Peut-être. Mais la famille, quand tout se fissure, quand la terre tremble, quand la guerre menace, quand la faillite, quand le deuil, quand le chagrin est l'abri auquel tout s'aspire. Il arrive qu'elle ne soit pas au rendez-vous. Il arrive qu'il vaille mieux faire confiance aux familles choisies. Oui, le secours et l'assistance ne viennent pas toujours de là où on les attend.